Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Gamers Fous, et cette année, je serai avec Léo. Pour cet épisode, on va parler de Watch Dogs Legends. Bon, le jeu est pas tout jeune, deux ans déjà, mais ça reste quand même une pépite du jeu vidéo. Le principe du jeu est simple, vous devez créer un groupe de résistants contre Albion. Zero Day, un inconnu, contrôle Albion, tandis qu'Albion contrôle lui-même le gouvernement. Le recrutement est tout aussi simple. Reprendre en main le groupe de hackers révolutionnaires du nom de DeadSec, en recrutant n'importe qui dans la rue. Mais examiner d'abord leur personnalité en hackant leur téléphone portable avant de démarrer le recrutement. Au cours de l'histoire, vous pourrez débloquer différents gadgets ou armes, et pendant les missions, vous pourrez débloquer de l'argent qui vous servira à acheter des habits pour vos personnages. Dans Watch Dogs, chaque capacité compte. Le balayeur peut passer le balai après un méfait pour passer inaperçu, d'autres personnages peuvent faire une danse de rue, qui peut leur apporter de l'argent. On peut aussi parler du gameplay plutôt original, comme celui des armes, que l'on peut déplacer de main en main, ou encore les combats à main nue, qui permet de gagner des combats en 1 vs 5, grâce à des feintes ou au contre-attaque. Maintenant, je vais vous parler du multijoueur. Watch Dogs Legion est un jeu principalement fait pour le jeu en solo, mais il y a quand même un mode coopération qui permet de jouer jusqu'à 4. Il y a des missions spéciales pour ça. Hacker des appareils, sauver une personne, ou encore effectuer diverses actions dans un temps limité. On a un peu fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le jeu, mais maintenant j'aimerais bien donner mon avis. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le jeu, parce qu'il est plus ou moins prenant. Déjà, c'est un open world, ça ajoute quelque chose. Le fait qu'on puisse toujours faire une petite mission annexe, n'importe quelle PNJ peut nous parler et nous donner une mission. On peut même suivre leur routine, ce qui est plutôt impressionnant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le gameplay au niveau des voitures, qui est plus ou moins réaliste. Par exemple, si je crève les deux pneus, d'une moto, je ne peux plus avancer, alors que dans certains jeux, je peux marcher sur des clous, je n'aurai rien. Mais c'est aussi la difficulté qui rajoute un cran au-dessus par rapport à d'autres jeux développés par leur boîte. Merci Elios pour ton avis. J'aime beaucoup ce jeu, parce que l'aventure en solo est très prenante. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, et n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner. Puisque tchao ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501